Cyclos et son frère Zephos, de leurs noms en japonais, Raijin et Fujin. Zephos est le dieu du vent dans Wind Waker. Il enseigne à Link la mélodie permettant de contrôler la direction du vent. Avant de disparaître, il demande au nouveau maître du vent, Link, de retrouver son frère. Cyclos qui sème la terreur sur la grande mer. Zephos vient de Cephos, une divinité du vent chez les grecs. Une divinité du vent d'ouest pour être plus précis. Car après que Link ait parlé à Zephos, il part vers l'est utilisant peut-être le vent venant de l'ouest en clin d'oeil à Zephos. Mais son nom japonais, Fujin, s'inspire du kami Fujin dans la mythologie japonaise. Fujin est le dieu du vent. Il est souvent décrit comme un démon à forme humaine aux cheveux rouges avec une peau de léopard bleu ou vert. En portant ses épaules, un sac rempli de vent. On y voit clairement les similitudes avec les prénoms mais aussi avec les couleurs associées. Bien que Zephos soit une grenouille et non un kami. Le dieu Fujin est souvent associé à son frère. En effet, Raijin, le dieu du tonnerre. Raijin est clairement la représentation de Cyclos. De son nom japonais, Raijin. Rai voulant dire tonnerre en japonais. Bien que Cyclos soit le dieu des tempêtes, il est aussi capable de faire tomber la foudre comme Raijin. Dans la mythologie, Raijin aurait créé un typhon dans la mer qui aurait stoppé l'arrivée de l'armée mongole. Une autre similitude avec Cyclos qui créé un typhon nous empêchant d'avancer dans le jeu Wind Waker. Pour battre Cyclos, il faut avoir l'arc qui se trouve dans la tour des dieux. Si Link parvient à toucher Cyclos de trois flèches, il se rend et apprend le requiem de la tornade. Qui permet d'invoquer des tornades pour se téléporter. Le nom de Cyclos vient du mot Cyclone. Mais pourquoi avoir choisi des grenouilles dans Zelda pour représenter les deux divinités Raijin et Fujin ? Et ne pas les laisser en tant que kami ? Et bien il faut savoir que pour les japonais, les grenouilles sont un symbole de protection chez les voyageurs. Mais surtout de chance. On pourrait alors penser que les dieux Cyclos et Zephos sont les protecteurs des voyageurs sur les mers. Le vent pour les guider jusqu'à leur destination sans soucis. Et le tonnerre pour empêcher les voyageurs mal intentionnés venir piller sur les mers. On remarque que Zephos et Cyclos volent sur un nuage qui est une inspiration d'une kitouune, du roman de la pérégrination vers l'ouest. Mais aussi le nuage de Son Goku dans Dragon Ball Z. Et voilà les liens en espérant vous avoir appris quelque chose sur ces deux personnages secondaires dans WeWaker. Comme quoi il y a de la recherche même pour de simples personnages. N'oubliez pas la petite cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Sur ce surfez bien sur les internets et peace. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.